... En 2009, l'association Lady Stern organise un tournoi de football féminin sur les terrains de quartier au Sénégal. Jusqu'alors, les filles n'avaient pas accès à ce sport et c'est la première fois qu'elles participent à ce type d'événement. 2011. Malgré le manque de soutien et d'argent, l'association se bat pour organiser de nouveau ce tournoi. Nous allons suivre les filles de Lady Stern dans leur quête. ... ... ... ... Le tournoi Lady Stern est une chance possible. C'est une chance pour vous de jouer au football. Certaines avec l'accord de leurs parents, d'autres non. Ici, une partie des gens n'approuve pas. Mais si on ne croit pas en soi, on ne va nulle part. Alors on va avoir confiance en nous et on va continuer à s'entraîner. Quand j'ai commencé à encadrer les filles, elles n'étaient pas nombreuses, elles étaient au nombre de sept, huit. Il y a certaines qui voulaient jouer mais qui avaient peur de se montrer par crainte qu'on les critique, qu'on leur dise des choses. Et bon, ils se sont approchés, je leur ai dit que bon, si vous avez envie de jouer, il faut venir jouer. Parce que ici, je ne dirais même pas ici, partout où vous soyez, quoi que vous fassiez, les gens trouveront toujours quelque chose à dire. On ne peut pas éviter cela. Maintenant, il faut le prendre dans le bon sens et vous faites ce que vous avez envie de faire. Un jour, je passais dans la rue avec ma soeur et une amie. On allait à l'entraînement. Trois garçons nous ont interpellés. Pourquoi vous ne restez pas à la maison ? Aller cuisiner au lieu de courir après le ballon. On dirait que vous n'êtes pas des femmes. Il a fallu tenir bon. On en a vu de toutes les couleurs. On a subi toutes sortes de remarques. Certaines joueuses se sont découragées. D'autres se sont mariées et ont arrêté. Mais nous, on a continué. Lady Stern nous a ensuite aidé à nous faire connaître. Quand on s'entraîne, on invite souvent des filles à jouer pour participer au tournoi. Avant Lady Stern, elle ne faisait que passer. Puis elle disparaissait. Depuis Lady Stern, elle s'accroche et revient jouer. Ça nous a rassemblés. Allez toi, viens, c'est l'heure du bain. Vous vous êtes donné rendez-vous pour demain ? On va s'entraîner sur la plage. On va jouer. On se retrouve à la plage ? Non, on se donne rendez-vous ici. On ira ensemble. Ça vous va ? Oui, mais... Ce ne sera pas trop tard. Vers quelle heure ? Il va faire chaud. On commencera à 4 heures. C'est sûr que je ne suis pas une joueuse. Maintenant, mes frères étaient passionnés de foot. Et une fois, ils jouaient devant la maison. Et puis, au moins où je passais, il y a le ballon qui déborde et qui vient vers moi. Et je lui donnais un coup de tête. Et mes frères m'ont applaudi et m'ont dit Platoche. Comme Platini, quoi. Et les gens ont commencé à m'appeler Platini. Alors que je n'avais même pas commencé à jouer au football. C'était très difficile. À l'école primaire, tout le monde m'appelait ça. Et je n'aimais pas le nom parce que je ne connaissais pas. Et je passais tout mon temps à me bagarrer jusqu'à accepter le nom. Et commencer à jouer au football à partir de là, quoi. Je jouais tout le temps dans la rue avec mes amis. C'est vrai qu'il y avait une opposition dans la maison. Dans la mesure où, pour mon père, à part les études, pour lui, le football, ce n'est pas pour les femmes. Comment ça va ? J'ai besoin de me reposer. J'ai des horaires décalés et en même temps le stage de l'équipe nationale. On s'entraîne de 7h à 9h. Ensuite, je récupère un peu et je pars au boulot. Ça laisse peu de temps pour dormir. Oui, les robots vivent mieux que moi. Ça va aller. Ok, cool. Au revoir. Au revoir. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Actuellement, on parle de parité. Nous, les femmes, on veut avoir le même statut que les hommes. On veut une équipe compétitive qui pourra jouer à l'extérieur. On n'a jamais quitté notre village. On veut aller jouer à Dakar, où même les garçons ne sont jamais allés. Moi, je veux continuer à jouer au football. Après Dakar, je veux aller en France. Je veux devenir une joueuse internationale. Moi, j'ai toujours rêvé d'être une pionnière du football féminin. J'ai eu la chance de faire partie de la première équipe nationale du Sénégal. Et ça n'a jamais été facile pour notre génération, que ce soit au Sénégal ou partout ailleurs. Et maintenant, j'aimerais aider mes petites soeurs qui viennent à ne pas vivre les mêmes difficultés que nous. Après ce tournoi, elles vont se rendre compte qu'elles sont capables de sortir de leur cadre et d'aller ailleurs, s'exprimer. Moi, mon souci sur la fiche, je ne le savais pas hier. Je ne trouvais pas nécessaire qu'on mette le football féminin. C'est une discrimination que je dis le football féminin. Il y a un seul football, il y a un seul règlement, il y a un seul ballon. C'est la même tenue, c'est le même temps de jeu. Donc, je suis d'accord avec Gaëlle. On met le final de football, tout court. Bon, c'est moi qui ai dit de mettre le football féminin plus grand. On est en train de promouvoir un événement qui est le football féminin. Et j'avais peur que si on ne mette pas ça en évidence, qu'on rate un peu le coup des affiches. Moi, je suis plutôt pour mettre le football féminin très grand parce que j'ai peur qu'ils n'utilisent pas le petit football féminin au quartier. Ils ne comprennent pas que « ladies » en anglais, ça veut dire les femmes. C'est pour ça que je disais. Attends, quand même, le football féminin, ce n'est pas quand même à l'âge de la pierre taillée au Sénégal. On a mis des photos de filles parce que les Sénégalais, c'est vrai qu'ils ne savent pas lire. Mais ils savent au moins regarder. Ils savent regarder, ils savent que c'est... Non, attendez. Mais ils savent au moins que c'est les filles qui jouent. C'est les filles qui sont là-bas. Mais on sait reconnaître les filles des garçons quand même. Et vous voulez encore qu'on mette encore plusieurs fois « féminin, féminin ». Je suggère que c'est le plus important d'avoir football féminin et d'enlever le football au cœur du quartier. Je ne suis pas d'accord. Donc on est là avec ce slogan depuis 2009. C'est la même de l'association. C'est ça même Lady Storm. La plupart des gens maintenant veulent enlever. Je n'ai pas de problème. On ne met pas. Lady Storm 2001. Le mois organisé par l'association qui porte le nom de Lady Storm. Ça va s'il vous plaît. On peut nous voir le même bon féminin. Il n'est pas interdit pour l'association de pratiquer du football. Si vous cherchez des Ronaldinho, des Messi, des Kaka, elles sont là. Geste technique assuré. Retournée aromatiques. Spectacle garanti. Lady Storm aide aujourd'hui à Bop pour pouvoir amener ce football auprès de la population. Et l'éloigner du huis clos des grands stades. La plupart du temps, elles jouent sans que personne ne les voit. Moi, j'ai commencé à jouer depuis toute petite. Moi, je me cachais pour jouer. J'allais chez mon copain. Je sortais de chez moi en robe. Je sors, je joue en short. Parce que je vais voir mon copain. Je lui dis, prenne-moi ton short. Et puis voilà. Je prends ma robe, je le fais comme ça. Et puis je joue avec le short. Après, je lave mes pieds. Et puis je rentre chez moi tranquille. Des fois, il arrive des moments où quelqu'un dans le coin de la maison me voit jouer. Et puis voilà. Ils disent, voilà, c'est une jeu au football. Je dis, non, je n'ai pas joué. Bon, je mens presque jamais. Je mens jamais. Mais c'est sûr que quand j'étais petite pour le football, je mentais toujours. Je disais toujours que je n'avais pas joué. Et en réalité, j'avais joué. Et je n'ai pas honte pour ça. Parce que bon, c'était même pas mentir. C'était juste que je ne voulais pas qu'on me gronde ou bien qu'on me dise des choses désagréables. Aujourd'hui, on va gagner le match. Aujourd'hui, on va poter les plombs. Troisième, troisième. Moi, moi, je marche. C'est bon, le lax, mais c'est léger. Qui l'a préparé ? C'est nous. Elle n'était même pas là pour nous aider. Il n'y a plus mes chaussures. Monde de venus pierres. Monde de venus pierres. Il n'y a plus mes chaussures. Qu'est-ce que j'ai pas besoin ? Il n'y a plus mes chaussures. Merci. Il n'y a plus mes chaussures. All right. Merci. Les filles, venez ici, c'est le football qui vous réunit, l'essentiel est de participer, vous allez jouer en votre âme et conscience, Yof c'est vous qui recevez, capitaine, allez-y. Il faut courir après le ballon, il faut attaquer. Les filles, les filles, les filles, les filles. Les filles, les filles, les filles. Les filles, les filles, les filles. 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 Les filles, les filles, les filles. Les filles, les filles. Les filles, 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 les filles. Les filles, les filles. Les filles, les filles, les filles. Les filles. Les filles, les filles. On est de pression. Un, deux, trois, cinq, six, sept, huit, neuf, neuf, neuf. Moi, si une fille vient me voir, oui, je veux faire du football, mais on ne gagne pas. Je lui dis, tu n'as pas de chance. Il faut vraiment arrêter et faire autre chose. Toutes les filles qui jouent au football, jouent au football que par amour. Il n'y a pas autre chose, c'est la passion tout juste. Il n'y a absolument rien du tout. Pendant plus d'un mois, 19 équipes s'affrontent sur les terrains de quartier de quatre régions. Dakar, Saint-Louis, Kaoulaque et Fatigue. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada